bonjour à tous c'est ad hoc et on se retrouve pour mon tout premier tutoriel sur ma chaîne sous cinéma 4d alors dans ce tutoriel je vais vous apprendre à faire exploser un texte de manière originale une manière qu'on voit très peu pour vos intros ou ce que vous voulez pour créer une belle image pour vos backgrounds donc on va commencer tout de suite on va dans mon graph mot texte alors vous tapez votre texte moi ça va être ad hoc la profondeur on va mettre ça à les 75 ça c'est un peu plus large la police moi je vais mettre une police que j'utilise beaucoup en ce moment c'est la police kimberley c'est original comme prénom on la trouve sur davont et moi je la trouve plutôt pas mal assez simple donc voilà subdivision on va s'en occuper dès maintenant on va mettre subdivision 35 là on voit qu'il ya des petites rainures qui apparaissent sur les côtés des lettres mais nous ce qu'on veut c'est qu'elles apparaissent en grillage quoi donc on va dans interpolation et on met subdiviser et voilà là on a des traits qui coupe perpendiculairement donc c'est parfait on va dans couvercle début on met couvercle et biseaux fin on met couvercle et biseaux également étape 7 rayons 3 ici aussi 7 rayons 3 type ici très important on va cocher quadrangle on va cliquer sur gris de gris de découpe et en largeur on va mettre un centimètre voilà on voit qu'il ya plein de petits carrés qui sont apparus sur le devant de notre texte donc là on va cliquer clic droit sur mot texte autoriser les modifications clic droit de nouveau sélectionner les sous-objets on refait la même chose clic droit autoriser les modifications clic droit sélectionner les sous-objets et pour finir clic droit connecter plus supprimer une fois que vous avez ça qui apparaît c'est que vous avez réussi on sélectionne notre texte voilà on prend sur l'outil face ici on prend la petite flèche et là on va s'amuser à à mettre des petites bandes jaunes un peu partout sur notre texte pour faire un effet sympa une fois que que l'effet explosion va s'insérer donc laisser sélectionner mage pour que toutes vos marques jaunes apparaissent et que vous n'ayez pas à recommencer à chaque fois voilà hop on en met un peu partout assez irrégulièrement donc ça va me prendre quelques minutes pendant ce temps là je vais vous expliquer un peu deux trois trucs alors j'ai ouvert ma chaîne il n'y a pas longtemps et c'est mon tout premier tutoriel pardon excusez moi comme j'ai déjà dit et j'aimerais que si vous avez aimé ce tutoriel dans les commentaires vous mettiez par exemple déjà les intros que vous avez réalisé grâce à ce tutoriel pour voir un peu ce que vous faites ça peut être sympa et deuxièmement que vous que vous me donniez des idées de prochains tutoriels comme ça je pourrais répondre à vos attentes alors faut savoir que j'aime bien travailler sur des des logiciels de modélisation pardon j'aime pas trop les logiciels type photoshop after effects je me sens pas très à l'aise et je suis pas très bon on va dire et ben voilà je au départ faut savoir que ce tutoriel je voulais le faire avec avec une tomate mais pour faire un peu une explosion de tomates mais je me suis dit tiens ça intéresserait qui de faire exploser des tomates pas grand monde alors que je sais qu'il ya beaucoup de monde qui recherche à savoir faire des intros donc je me suis dit tiens je vais faire ça sur un texte et c'est vrai que l'explosion de tomates intéresserait que les publicitaires de dans le gazpacho par exemple donc je me suis dit tiens je vais faire ça sur un texte et je pense que c'est une bonne idée donc ces petits traits jaunes on en met un peu partout on fait bien attention d'en mettre sur les côtés aussi hop je vais bouger ma caméra comme ça je vais pouvoir aller sur les côtés il faut vraiment mettre partout parce que c'est ce qui va un peu permettre à notre texte de partir dans tous les sens une fois qu'on aura rajouté des émetteurs donc c'est une étape qui prend un peu de temps mais qui est nécessaire hop je vais faire un peu plus des traits un peu plus épais aussi voilà donc vous aussi vous allez passer par là alors là j'ai pas mis de texture sur mon texte je l'ai laissé je l'ai laissé blanc et j'espère que ça va faire un effet un peu laiteux c'est l'effet l'effet un peu recherché j'ai fait une intro sur ma chaîne youtube où l'effet recherché était plus du sang donc si si vous voulez aller la voir elle est sur ma chaîne youtube donc dans ce tutoriel je vais me rapprocher un peu de ce que j'ai fait pour pour cette intro pour un pour un de mes pour un de mes abonnés qui fait également des des tutoriels non pas des tutoriels des vidéos commentées call of duty pardon excusez moi qui sont pas mal du tout je vous invite je vous invite à aller voir et ben oui j'avais fait un effet sans et là c'est un effet un effet laiteux qu'on va faire pour ne pas faire exactement la même intro et je vous invite vous aussi à changer les textures à essayer d'autres d'autres types déjà de vous verrez plus tard d'autres comment dire à changer un peu les valeurs des émetteurs qu'on va placer plus tard pour pour faire exploser le texte ça change pas mal de trucs et ça peut être sympa aussi donc voilà je commence à en avoir marre de placer petit truc jaune mais bon c'est nécessaire voilà voilà j'aurais pu le passer mais j'avais quelques trucs à vous dire donc et je pense que c'est intéressant de de le voir aussi alors je vous conseille aussi une police avec les lettres détachées comme ça vous pouvez passer un petit peu mettre de la couleur entre les lettres ce qu'avec les lettres attachées ça risque ah qu'est ce que je fais ça risque d'être compliqué hop voilà ça fait un très beau rendu jaune jaune bleu je trouve c'est super sympa hop tac je regarde si je n'ai rien oublié et oui j'en avais oublié en haut toujours bien regarder parce que je sais pas ce que ça donne j'ai pas essayé sans en mettre sur toutes les faces mais à mon avis ça doit ça doit un peu je pense que les faces coloriés éclatent et on garde les faces non coloriés un peu en bloc quoi et ça ça doit pas rendre très bien je pense donc pensez bien à toutes les coloriés ou essayer si vous voulez si donne pas toutes les coloriés enfin voir ce que ça donne donc voilà j'ai bientôt fini c'est un peu long je suis désolé hop un petit dernier là bon si j'en ai oublié on va dire que c'est pas grave donc voilà mon intro est terminée vous avez compris comment créer un texte jaune et bleu c'est très moche non je déconne allez on continue alors on va rajouter une secousse alors cette secousse tout de suite on va changer la rigidité la rigidité on va la passer à 1 la structure à 2 et la trains trains on va la passer à 0 alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure si vous changez un peu les valeurs ici ça peut totalement changer votre type d'explosion et ça peut faire un travail mais complètement différent donc je vous conseille de le faire d'essayer moi j'ai pas pris le temps trop mais je vous conseille de le faire alors ensuite dans avancé ressort on va mettre ça à 0 et itération on va mettre ça à 20 voilà alors on va rajouter maintenant nos émetteurs un émetteur attraction alors l'intensité de l'émetteur attraction on va la mettre à moins 500 pour que je vous expliquer ça pour que l'explosion l'explosion envoie les lettres vers l'extérieur si si vous mettez en positif genre à 500 ça va faire une sorte d'implosion ça peut être un effet recherché plutôt pas mal aussi mais moi je cherche à faire en explosion mais je vous conseille aussi d'essayer en positif là ici en intensité sur attraction alors on va continuer on va mettre un autre émetteur on va mettre turbulence alors turbulence l'intensité on va la changer à 50 cm et l'échelle on va mettre ça à 100% voilà et pour finir un dernier émetteur qui sera l'émetteur gravité qu'on va on va changer son accélération on va la mettre à 100 cm voilà alors dans secousse on va c'est on va aller dans force et là nos émetteurs on va les glisser dans force ici tac et secousse on va le glisser dans mot texte alors moi je veux que mon explosion parte du milieu donc je vais je vais bouger l'émetteur attraction et je vais les mettre au centre comme ça ça va faire une explosion centrale mais vous pouvez très bien le faire partir de la gauche ou de la droite ou au dessus ou en dessous je j'ai pas tout essayé mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez quoi et là on va aller dans si vous avez comme moi un pc un peu merdique on va aller dans secousse cache et pour que notre rendu soit un peu plus rapide parce que sinon ça va ramer un petit peu ça va être lent on va faire calculer parce que j'ai calculer comme ça ça va calculer le cache donc ça va prendre à les deux minutes donc je vais vous parler pendant ce temps là et on va pouvoir se rendre compte un peu déjà du rendu de cet effet donc ça fait voyez un effet un peu laiteux un peu liquide et on voit bien que les lettres se déforment et justement cette fonction cache permet de calculer toute la frame là enfin toute votre ligne de frame et permet après de faire de faire des lectures sur cette ligne plus rapidement parce que si j'aurais déclenché une lecture tout de suite ça nous aurait fait un travail comme ça assez lent et là une fois que le cache sera calculé ça ira bien plus vite donc voilà on voit vraiment l'effet des lettres des lettres sont un peu ont été explosé un peu dans une forme de liquide donc vous pouvez très bien faire commencer cet effet à partir de la frame 20 enfin décalé un peu tout ça moi j'ai fait commencer à la frame 0 donc je vous laisse un peu chercher continuer un peu à comprendre ce logiciel et je vais finir bientôt une fois je vais faire un petit rendu une fois que ce sera terminé pour vous montrer un peu l'effet l'effet que moi que je trouve sympa et qui dans une intro peut peut amener de l'originalité peut être vraiment vraiment un effet un effet cool quoi qu'est ce que je voulais dire oui donc moi surtout ce que je préfère avec ce logiciel c'est pas forcément travailler du texte c'est plus travailler la modélisation avec tout ce qui est outils d'extrusion et partir d'un simple cube et pouvoir créer des formes des animaux enfin à mon niveau quoi et je voulais savoir si vous pouviez me laisser enfin si vous aviez envie que je vous montre un petit tutoriel sur comment modéliser un requin par exemple qui peut être utile aussi après pour faire des intros n'importe quoi bah je c'est une proposition que je vous fais et vous me dites si ça vous plaît voilà donc notre notre cache est bientôt fini voilà et maintenant on va aller par exemple au début de la déformation du texte vous voyez comment ça fait hop ce petit effet c'est vraiment sympa et hop là on peut faire un rendu donc ça fait un un espèce de liquide je sais pas trop mais c'est c'est plutôt original donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et bah je vous conseille de de regarder souvent ma chaîne parce que je compte je compte en mettre à peu près un par semaine avec une intro donc à peu près deux vidéos par semaine voilà merci beaucoup de m'avoir regardé à la prochaine salut